Ramadhan, ya Ramadhan, ya nafhata ar-Rahman Ramadhan, ya Ramadhan, shahrujudin wa ghufran Ramadhan, ya Ramadhan Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah exalté soit-il et magnifié soit-il Et je témoigne que notre noble prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Est son envoyé, son messager à toute l'humanité Afin de la sortir des ténèbres à la lumière Que la paix de Dieu et sa grâce soient sur lui Chers frères et sœurs croyants et croyantes A l'approche du mois de Ramadan, nous faisons ces leçons Pour vous rappeler le sens du Ramadan, le sens du jeûne Et surtout ces finalités afin que vous puissiez jeûner Avec intelligence, avec une bonne intelligence Et surtout profiter de cette spiritualité profonde Et cette expérience spirituelle rigoureuse Très importante dans l'islam Un pilier, un pilier très très important Et qui a des finalités Quand on exerce quelque chose dans l'islam Quand on applique et qu'on obéit à un décret divin C'est toujours, on le fait toujours en connaissance de cause Il y a des finalités qu'il faut atteindre, qu'il faut comprendre La première des finalités Dans cette première partie Il y aura incha'Allah d'autres parties pour d'autres finalités Et qui est la plus importante Donc la première finalité qui est la plus importante C'est celle de la piété Car Allah la mentionne dans le décret divin relatif A ce verset dans la soirée de la vache Lorsqu'il dit « Oh vous qui portez la foi Je vous ai décrété le jeûne Comme je l'avais décrété à ceux qui vous ont précédé Afin que vous puissiez être pieux Ou atteindre la piété La piété c'est quoi ? La piété c'est d'être dans la bienveillance Dans la douceur, dans la miséricorde Et surtout dans une certaine sensibilité En fait la piété c'est développer une certaine sensibilité Par rapport aux autres Pour pouvoir vivre avec eux Donc c'est le chemin qui ramène au vivre ensemble Donc le Seigneur, Dieu, nous exhorte à vivre ensemble Mais surtout il nous donne les moyens de vivre ensemble en paix Là on parle de la paix civile, la paix sociale, etc La paix économique aussi Et comment vivre ensemble ? Si on est agressif, si on est violent, si on est méchant Si on est hautain, si on est arrogant C'est pas possible, la vie ensemble devient impossible C'est pour ça que d'ailleurs il y a la haine, il y a le racisme Il y a même les guerres qui sont déclenchées Il y a même la volonté de dominer les autres Donc Allah SWT, avec l'exercice et la pratique des piliers de l'islam Il veut vraiment construire la paix en nous-mêmes La paix réelle, c'est-à-dire celle qui est construite dans nos cœurs Et c'est ça la vraie paix La paix, il ne faut pas la dire comme un slogan Mais il faut la vivre Il faut surtout en être convaincu Il faut avoir la paix dans son cœur Ça se construit avec la spiritualité Et le ramadan, le jeûne en fait, comme on a faim et soif On est dans l'abstinence On n'est pas dans les relations conjugales dans la journée On se fait surveiller Là on est concentré sur nous-mêmes Il y a une auto-surveillance Une auto-conscience, une vraie conscience Que Dieu est en train de nous surveiller Que Dieu est avec nous Et qu'on est avec lui On est ensemble Il y a cette sensibilité-là Et quand on sait qu'on est avec Dieu Et que Dieu est avec nous Nous jeûnons réellement avec tous les sens Nous roulons Nous jeûnons avec nos yeux Avec nos oreilles Avec nos langues Avec toute notre conscience Avec notre visage, etc. C'est ça qui permet de vivre ensemble Quand nous faisons attention à ce que nous observons Ce que nous regardons Ce que nos yeux peuvent observer Et qu'on n'observe pas ce que Dieu interdit Par exemple, l'intimité des autres Il ne faut pas le regarder Il ne faut pas regarder quelque chose qui n'est pas utile pour nous Ça ne sert à rien de voir ce qui est inutile Et surtout, ça ne sert à rien d'écouter ce qui est inutile Donc la médisance, les paroles, etc. On peut dire beaucoup de choses Donc, je ne sais pas moi Regarder des feuilletons télévisés Qui racontent des histoires Des films qui ont un certain sens Des films de guerre par exemple Je ne sais pas pourquoi On regarderait des films de guerre C'est quoi ? C'est pour développer la haine Et la volonté guerrière en nous On ne voit pas En fait, il faut faire attention à ça Donc, on développe une certaine intelligence Du cœur Une intelligence du cœur On se dit Je ne regarde pas ça Je ne vois pas pourquoi je vais regarder ça Est-ce que c'est utile ? Quel est le sens de regarder ce film de cinéma ? Est-ce qu'il a un sens ? On peut très bien regarder un film de cinéma Qui a un sens Etc Et on fait attention aussi A ce que nous disons C'est ça la piété C'est qu'on fait attention aussi A ce que nous disons avec nos langues C'est-à-dire des langues aiguisées Qui blessent Ce n'est pas préconisé Surtout dans le mois du Ramadan C'est pour ça que Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Si c'est le jour du jeûne De quelqu'un d'entre vous Ce jour-là Où vous jeûnez Vous faites attention Si quelqu'un vous agresse Et qu'il veut vraiment Se disputer avec vous Dites-lui bien Que vous êtes en train de jeûner C'est-à-dire Surtout Ne soyez pas agressif Ne lui rendez pas la pareille Ne soyez pas Dans la haine avec lui Ou dans le rejet Donc ne soyez pas agressif Donc jeûner C'est vraiment Acquérir les moyens de la paix Être dans une maîtrise de soi Ne pas Ne pas être dans la violence Dans le rejet Dans l'arrogance Etc C'est ça la piété D'ailleurs Le commandant des croyants Omar ibn Khattab A voulu vraiment connaître Le sens profond de la piété Il a demandé à Obaï ibn Ka'b Qu'est-ce que la piété Obaï ibn Ka'b Il lui a dit Est-ce que tu es passé par un chemin Où il y avait épineux Accidenté Où il y avait des pierres Où il y avait des épines Etc Il lui a dit Oui je suis déjà passé par ce genre de chemin Il lui a dit Qu'est-ce que tu as fait Il lui a dit J'ai ramassé mes habits sur moi Et puis j'ai fait attention Où je marchais J'ai marché doucement Prudemment J'ai fait attention Pour ne pas tomber Sur des pierres tranchantes Ou des épines Etc Il lui a dit C'est ça la piété C'est faire attention C'est développer Cette sensibilité Cette sensibilité Que nous pouvons avoir avec les autres Et donc ça veut dire Être dans la douceur Dans la bienveillance Dans la miséricorde C'est le ramadan Qui nous enseigne ça C'est le jeûne Qui nous enseigne ça C'est pour ça Qu'il faut rentrer dans le jeûne Le jeûne Intelligemment Sereinement Pour bien en profiter Je vous dis cette belle parole Qui est imam de notre religion Et je vous dis Inch'Allah au revoir Et à la prochaine fois Pour la deuxième partie Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz